Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 289 et qu'est ce qu'on va faire on va utiliser des chutes et se fabriquer des ustensiles pour la cuisine allez c'est parti pour commencer le projet j'ai récupéré des chutes de bois brut du chêne du hêtre et deux autres boîtes provenance inconnue qui devait aller à la poubelle je les marie par paire un bois clair un bois sombre et je les passe au rabot électrique pour qu'ils aient la même épaisseur avant de couper en deux le morceau le plus large sur ma scie sur table quand tous les matériaux sont prêts on va se faire des sandwichs de bois un peu de colle quelques serre joints et j'assemble les trois morceaux de bois et les laisse sécher pendant quelques heures Quand le tout est bien sec je commence donc par enlever les serre joints et voir le résultat de mes collages Je marque mes collages et enlève les parties superflues à la scie à onglet Pour ensuite tout se les repasser dans le rabot électrique pour s'assurer que les deux surfaces post collage sont bien planes et éventuellement leur donner l'épaisseur voulue J'ai pris comme exemple une de mes spatules que j'aime bien et je dessine plus ou moins quelques formes sur mes collages qui vont me donner a priori quatre spatules Direction la scie à ruban pour découper grossièrement les formes de mes ustensiles je coupe le plus près de la ligne sans être dessus J'aurais pu utiliser ma scie sauteuse pour découper tout ça mais pour des petits morceaux comme ceux ci la scie à ruban est beaucoup plus pratique Voilà mes quatre découpes ont été faites on va maintenant aller sur la ponce stationnaire Pour raffiner les formes et finaliser la forme générale de ces ustensiles J'utilise aussi bien la partie de disque pour poncer jusqu'à la ligne que la partie bande de mon équipement qui lui est plus là pour donner la forme de ses futures spatules Même avec l'aspiration ça fait pas mal de poussière et surtout sur les deux ustensiles les plus épais il y a beaucoup de matières à enlever trop en fait et au bout d'un moment je me dirige vers ma scie à ruban pour leur donner une forme dans l'épaisseur ce qui m'évitera beaucoup de travail sur la ponceuse J'essaye de faire des dents sur une spatule mais je trouve ça moche donc je transforme le tout en spatule ronde Retour à la ponceuse stationnaire qui aurait bien besoin de bandes neuves celles ci sont super usées et je me débarrasse de la poussière en utilisant un vieux pneu de vélo ça ne résout pas le problème de vieillissement de la bande mais lui permet de marcher un peu moins mal Maintenant que j'ai la forme grossière sur mes spatules je passe au ponçage manuel pour donner la forme définitive et plus précise à tous ces éléments C'est un travail ingrat mais indispensable si on veut avoir un résultat correct je commence donc avec un grain 80 pour finaliser la forme avant de monter un grain 120 puis 240 pour avoir un fini correct Je finis certaines parties pas vraiment accessible à la ponceuse à la main avant de finir avec le dernier grain 240 et le projet est presque fini Le dernier élément est de mettre un fini sur nos jolies spatules ici je décide d'utiliser de l'huile toute bête ici de tournesol qui protégera temporairement mes spatules il existe aussi des vernis et d'autres finis pour le bois pour contact alimentaire mais vu que ce sont mes spatules je peux toujours les poncées et les re huiler quand je veux Et voilà quatre spatules pour ma cuisine fabriquées avec des chutes de bois et qui j'espère me serviront pour les prochaines années Bon alors qu'est ce que ça donne et bien je me suis fabriqué quatre spatules j'ai fait ma technique de bi bois donc là par exemple c'est du chêne et du hêtre là c'est du je sais pas quoi et je sais pas quoi et celui là non plus je sais pas ce que c'est c'est vraiment un petit projet plutôt sympa à faire pas très très difficile et qui permet de recycler les bois qui risquent de partir à la poubelle et c'est dommage le design des différentes spatules je me suis inspiré des spatules que j'ai chez moi qui traînent là depuis des années et qui sont en train littéralement de pourrir sur place la partie la plus chiante du projet sans aucun doute c'est bien sûr celle du ponçage d'abord le ponçage avec la ponceuse stationnaire et ensuite le ponçage avec ma petite ponceuse à main et ensuite le ponçage à la main beaucoup de ponçage comme d'habitude mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal un élément important c'est bien sûr le fini il existe des vernis et plein de finis contact alimentaire j'ai longtemps hésité je me suis dit que je vernis et bien les spatules et par expérience en fait les spatules j'ai tendance à les foutre à la machine ils ont tendance à être abusé à droite à gauche je me suis dit que vu que c'était les miens et ben en fait si vraiment le fini commence à pourrir un petit peu j'ai juste à les poncer et à leur filer un coup d'huile et pif paf pouf c'est parti vu que ces spatules auront une utilisation relativement intensive le but juste de l'huile est un de pénétrer dans le bois et deux de protéger un tout petit peu le bois le gros avantage de ça bah c'est que de l'huile j'en ai toujours sous la main je peux mettre de l'huile de tournesol de l'huile d'olive de l'huile de ce que je veux et je peux toujours refiler un coup de ponçage et c'est parti en tout cas c'est un projet qui est rigolo qui est bien sympa qui va me servir puisque tous les jours j'utilise des spatules dans la cuisine et qui me permet ben justement de récupérer des morceaux de bois qui au lieu d'aller à la poubelle ou au feu ou à ce que vous allez faire avec et ben vont pouvoir être réutilisés pour des trucs qui me servent ce genre de choses de réutiliser des choses qui normalement partent à la poubelle et vont faire des trucs pratiques moi c'est les choses qui me branche vraiment et c'est un projet ultra simple vous pouvez faire en plus vous pouvez faire toutes les formes les plus psychotiques que vous voulez moi comme vous l'avez vu j'ai fait des formes relativement classique j'ai fait deux ronds de deux espèces de spatules plates et là j'ai un avantage de spatules qui vont me servir dans les prochaines années et ça c'est plutôt cool voilà c'est tout pour cet épisode 289 je me suis fabriqué des spatules avec des restes de bois qui partaient à la poubelle j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr t'abonner évidemment tu peux laisser un commentaire un grand merci à nos gentils barbie tipeurs qui nous soutiennent en nous envoyant un petit peu de pognon chaque mois ce qui nous permet de nous acheter du matériel pour te proposer des épisodes encore plus géniaux un grand grand merci à eux voilà c'est tout pour cet épisode 289 un épisode simple et pratique et qui sert et qui évite en plus de balancer des trucs à la poubelle mais qu'est ce que demander de plus j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbie tu te soit avec vous merci